Il y a quelques jours sur Twitter, je vous ai demandé quels étaient pour vous les joueurs qui étaient meilleurs en sélection qu'en club. J'ai eu pas mal de réponses, certaines qui étaient vraiment très intéressantes, d'autres peut-être un peu moins. Et donc, j'ai choisi quelques réponses pour vous pouvoir faire cette vidéo. En tout cas, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Et donc aujourd'hui, on va parler de 15 joueurs. J'en ai sélectionné 15, comme assez souvent dans les vidéos, j'en choisis 15. Je trouve que ça fait une durée assez bonne. Alors bien entendu, il y en a énormément, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. C'est très important pour soutenir la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Merci pour le soutien sur les dernières vidéos. Et c'est parti, on va donc tout de suite commencer par le premier joueur. Et le premier joueur, c'est une évidence, on va forcément parler de Paul Pogba. Alors bien entendu, Paul Pogba, il a quand même fait des choses en club par moment qui étaient vraiment très bons. On se rappelle de ses débuts, notamment à la Juve, avec cette fameuse coupe de cheveux, où il est absolument énorme. À Manchester United, également, il y a eu des moments qui étaient quand même assez bons. Je me souviens notamment d'un premier match de Première Ligue, où il fait un quadruple, il se passe décisive, et on se dit que ça y est, on va voir le grand Pogba. Mais dans l'ensemble, on peut quand même dire que sa carrière en sélection, elle est quand même bien mieux que sa carrière en club. Alors encore une fois, à la Juve, franchement, il y a eu des moments qui étaient plutôt bons. Après, il était vraiment très très bien entouré, que ce soit avec Vidal, que ce soit avec Marquizio, que ce soit éventuellement avec Pirlo. C'est vrai qu'on avait un milieu vraiment de grande qualité, qui a gagné énormément de championnats lors de cette décennie 2010. Il existe, il arrive pour 1 million d'euros, on ne comprend pas pourquoi United le lâche, et finalement, United le reprend pour 105 millions. Et pour moi, on va parler de flop, vu le prix du transfert. Encore une fois, il y a eu des moments qui n'ont pas été mauvais. L'Europa League, qu'il gagne, il a quelques matchs assez bons, même la finale où il est plutôt bon. Alors, il y a eu quand même pas mal de blessures. Et la fin, malheureusement, clairement, elle n'est pas bonne pour Pogba, avec son contrôle positif avec testostérone. Bon, il va faire appel, donc on verra ce que ça va donner, mais bon, ça ne sent clairement pas bon. Et puis, ouais, l'année juste avant, il y a eu des problèmes avec son frère, il y a eu une blessure qui a duré énormément de temps. Alors qu'en équipe de France, on n'a pas forcément eu ce revers de Meuday, dirons-nous. Deschamps comptait vraiment énormément sur lui, et je pense qu'on l'a ressenti dans ses performances. Sa Coupe du Monde 2014, bon, il est quand même relativement jeune, donc il n'a pas un impact comme il aura par la suite. Mais ça reste quand même une Coupe du Monde qui est loin d'être mauvaise. En 2006, il commençait un peu à monter en puissance. En 2018, c'est clairement un leader, il est indispensable. Avec ce milieu formé avec N'Golo Kante, où c'est vraiment, voilà, un milieu absolument énorme. On se demandait même comment on allait faire au milieu sans eux. Bon, finalement, on a réussi à s'en sortir, on a fait finir en 2022 sans lui, mais c'est vrai que le milieu N'Golo Kante-Pogba, quand les deux sont partis pour diverses raisons de l'équipe de France, on a eu un peu peur pour l'avenir. Mais finalement, ça se passe plutôt bien. On est obligé de parler de l'Euro 2020, où c'est un des rares joueurs de l'équipe de France qui est clairement au niveau. On se souvient également de ce but contre la Suisse. Bon, la célébration, c'était peut-être pas utile. Après, ça fait partie du folklore Paul Pogba, mais ouais. Clairement, l'équipe de France, il fait partie des meilleurs milieux qu'on a eu dans les 30-40, même dans l'histoire de l'équipe de France. C'était un joueur absolument énorme qui nous aura fait rêver, qui aura eu énormément de leadership. On se souvient notamment de ses discours à la Coupe du Monde 2018 dans les vestiaires. Et ouais, en club, je trouve qu'il y a quand même un goût d'inachevé. Et c'est pourquoi, pour moi, il a parfaitement sa place dans cette vidéo. Pour rester chez les Français, il y a quelqu'un qui m'a dit « Olivier Giroud ». J'ai vu que ça avait fait débat sous le tweet. J'ai du mal à juger Olivier Giroud, pour être tout à fait honnête. Parce que c'est vrai que fondamentalement, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Et en club, il n'a pas été le meilleur buteur de l'histoire d'un club. Donc si on part de ce postulat-là, effectivement, sa carrière en club est peut-être moins bonne qu'en sélection. Mais il a quand même fait, je trouve, des choses plus que correctes à Arsenal. A Chelsea, quand le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a vraiment été très très bon. Et à Milan, là, il rend encore énormément des bons services. Je n'ai pas parlé de Montpellier avant, bien entendu, où il est champion de France avec eux. Et en équipe de France, il est certes le meilleur buteur de l'équipe de France. Un joueur indispensable à notre équipe de France. Un 130 sélections, c'est absolument énorme. Sur moi, la 131ème, là, ce soir contre le Chili. Mais j'ai du mal à me dire que sa carrière en sélection est si au-dessus que celle de club. Alors après, je comprends totalement ce qu'il le pense. Mais je pense plutôt qu'il y a des circonstances où, en club, on ne lui a peut-être pas assez fait confiance. Il y a peut-être un peu trop de concurrence. Et en sélection, avec Benzema qui n'était pas là, bah ouais. Forcément, il n'avait pas énormément de concurrence. Même si, bon, il fallait quand même être là. Il fallait avoir cette longévité de rester là, je suis en équipe de France. Mais moi, je ne le considère pas dedans. Mais je comprends totalement ce qu'il le mette. On va maintenant parler d'un joueur qui m'est venu en tête assez rapidement. Et j'ai vu que beaucoup de vous me l'avez donné. Et on va parler d'Edouardo Vargas. Edouardo Vargas, le Chilien, qui a 106 sélections, 40 buts au Chili. Rien que ça. Il a commencé à Cobreloa de 2006 à 2009. Et ensuite, il rejoint l'Universitat d'Etschil. Saison fantastique en 2011, où il devient meilleur joueur du championnat et de la Copa Sudamericana. Donc, c'est l'équivalent de la Ligue Europa. Il est meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition en 2011. Donc, énormément de clubs veulent se l'arracher. Et on sait que quand des joueurs font des bonnes performances au continent sud-américain, on veut toujours s'arracher de cette pépite. Et donc, il y a énormément de clubs. Et finalement, il choisit de signer au Napoli. Et au Napoli, comme en Europe de manière générale, ça va vraiment être assez compliqué. À Valence, où il va être prêté 6 mois, ça va être assez compliqué. À QPR également, où il y aura un prêt. Malgré un doublé contre Liverpool, ça reste tout de même décevant. Il va essayer de rebondir ensuite en Allemagne. Terre promise, dirons-nous, des attaquants, selon pas mal de gens. Et même en Allemagne, ça va être assez compliqué. Il ne fera que 18 mois, 30 matchs, seulement 2 buts. Et il partira en 2017 ensuite du côté des Tigress, où il rempressera d'ailleurs un certain Andy Delors. Et là, ça se passera quand même relativement bien pour lui. Donc voilà, une carrière en club qui est mi-figue, mi-raisin, dirons-nous. Alors qu'en sélection, clairement, c'est un des énormes partisans de cette bonne sélection chilienne, qui va remporter notamment la Copa Américaine en 2015 et en 2016, qui a fait un parcours plus que correct à la Coupe du Monde 2014, où ils vont d'ailleurs éliminer l'Espagne en pool. Ils vont se qualifier dans une pool où il y avait quand même l'Australie, les Pays-Bas et l'Espagne. Donc ça, c'est pas rien. Ils vont finir en deuxième de pool et ils vont éliminer au tir au but contre le Brésil au Brésil. Donc franchement, le Chili aura fait une super performance. Et Vargas était clairement un des partisans, comme je vous l'ai dit, de cette équipe. La Copa Américaine, il est absolument monstrueux. La Copa Américaine 2015, il est comme le meilleur buteur avec le périvien Guerrero. Et en 2016, c'est lui le meilleur buteur de la Copa Américaine avec 6 buts. Donc ouais, joueur qui était vraiment clinique, vraiment intéressant avec une vraie green tap. Deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 41 buts. Le premier, c'est Alexis Sanchez, d'ailleurs pour info à 51, en espérant qu'il n'augmente pas son total ce soir. Mais si on reste dans la comparaison avec l'ancien Marseillais, Vargas, il a joué 107 matchs. Alors qu'Alexis, il en a joué 161. Donc voilà, ça vous montre quand même qu'il avait un super ratio de buts par match. Et peut-être que pour les plus jeunes d'entre vous, deuxième meilleur buteur du Chili, vous vous dites, ouais c'est assez anodin, il n'y avait pas forcément de concurrence. Mais je peux vous assurer qu'il y avait des joueurs dans les années 90, comme Ivan Zamorano par exemple, ou Marcello Salas, qui étaient vraiment des excellents buteurs, qui ont fait de très belles choses, et finir devant eux mine de rien, même si je peux entendre l'argument d'il y a plus de matchs en sélection aujourd'hui que dans les années 2010, qu'en 90. Ça reste quand même une belle prouesse, donc voilà, Eduardo Vargas a clairement sa place. On va passer maintenant du côté du Mexique, et on va parler de ce bon vieux Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa qu'on a vu dans notre Ligue 1, on a vu à Ajaccio, on l'a vu à Malaga, où ça a plutôt été une doublure de Carlos Cameni, mais il a quand même eu pas mal de temps de jeu. D'ailleurs, son mécontentement sur son temps de jeu, il va être ensuite prêt à Grenade. Un petit passage également en Belgique, au standard de l'ége, et là aujourd'hui, il a la Serna Intana, qui est le bon dernier de cette série A, avec d'ailleurs Costil en doublure. Et Ochoa, c'est vrai qu'on l'a vu quand même faire des grosses grosses perfs, notamment à Ajaccio contre le PSG, où il a sorti un match d'anthologie. Mais c'est vrai que si on regarde quand même sa carrière en club, on n'est pas au niveau de ce qu'il a pu montrer en sa élection. Déjà, ça devient un phénomène médiatique, après une super performance en 2007 contre le Brésil, victoire 2-0, où il fera des arrêts absolument monstrueux, et pour vous dire l'ampleur que va prendre cette performance, et ses performances qui vont suivre bien entendu. Il sera en couverture des FIFA en Amérique centrale en 2008, en 2009, donc franchement rien que ça. Et pour revenir à Ochoa, et pour revenir à ses prestations contre le Brésil en 2014, lors de la Coupe du Monde, il va remettre ça. 0-0 en poule, où il fait des arrêts complètement phénoménales. Il fait également un super match, également après lors des 8e de finale contre les Pays-Bas, en 8e, même si les Mexicains vont perdre tout de même 2-1. Mais il sera clairement élu un des meilleurs gardiens du Mondial, notamment qu'il est en avance avec le Costa Rica, pour ne citer qu'Emmanuel Neuer, bien entendu. Et entre deux, c'est vrai qu'il y a la Coupe du Monde 2010, où il est relégué sur le banc, parce que le sélectionneur, il ne compte pas forcément sur lui. Et Ochoa va avoir un peu du mal à se relever de ça. D'ailleurs, les matchs qui vont suivre, après en sélection, quand il va retrouver sa place, ça va être assez compliqué. Mais tout de même, dans l'ensemble, ça reste un gardien qui aura été vraiment énorme, qui aura marqué la sélection. 147 sélections, 3e ex-echo pour l'instant en termes de sélection. Bon, il a 30 sélections des deux premières, qui sont Claudio Suarez et Andrés Guardado. Mais c'est vrai que quand on voit le niveau sur certains matchs, comme je vous ai dit, le match contre Jacques, le PSG, même d'autres matchs, on peut tout de même s'attendre à une carrière en club bien meilleure, même si on sait que le poste de gardien, c'est assez difficile de décoller. Mais tout de même, on peut peut-être, on pouvait, je pense, s'attendre à vraiment mieux, concernant Guillermo Ochoa, dans sa carrière en club. On va maintenant parler d'un Suisse, et on va parler de Zerdan Chakiri. Deuxième joueur le plus capé de la sélection, un 120 sélections. Je ne pense pas qu'il deviendra premier, parce que le premier, c'est Chaka qui a 122. Et vu les formes récentes, je pense que Chaka, il est quand même parti pour faire encore quelques sélections. Chakiri, il a quand même fait des gros clubs, il fait le Bayern entre 2012 et 2015. Mais bon, il y a une concurrence énorme, notamment Ribéry et Robben, pour ne citer qu'eux. Et en 2015, donc, il fait un passage à l'Inter, où c'était vraiment pas ça. Il vient avec un autre joueur, d'ailleurs, qu'on va citer après. Ça a duré que 6 mois, et franchement, ça n'a pas été vraiment remarquable. Donc, il va faire 3 ans à Stock City. Puis, club va le vouloir comme doublure à Liverpool, parce qu'à Stock City, il a quand même quelques moments de fulgurance. Et donc, il décide de l'avoir en doublure pour apporter quelque chose de différent, puis pour pouvoir un peu faire souffler par moments, que ce soit Salo, que ce soit Mané. C'est tout de même relativement décevant, son passage à Liverpool. Même si c'est vrai que, bon, la concurrence était vraiment énorme, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est sûr que d'avoir une place et du temps de jeu, c'était relativement compliqué. Et il y a un club qui se dit que c'est peut-être la bonne idée de pouvoir prendre Chakiri, parce que s'il ne joue pas à Liverpool, c'est qu'il n'a pas de place. C'est l'OL, sauf qu'on se rend compte à l'OL que, finalement, il n'a pas vraiment le niveau escompté. Il ne va faire que 6 mois, et ensuite, il va partir du côté... Il ne va faire que 6 mois, ça ne se passera pas bien forcément avec Peter Boss. Et merci pour le but contre l'OM, mais franchement, à part ça, il n'y avait rien de la part de Chakiri. Et il va partir ensuite en MLS, où il joue aujourd'hui. Et ouais, Sacré Grand Club, il n'aura pas laissé de traces indélébiles dans tous les clubs dans lesquels il est passé. Alors qu'en sélection, c'est un cadre indispensable, il est indéboulonnable. Je pense qu'il nous a tous marqués. On a au moins un but de Chakiri en tête avec la Nathie. C'était franchement assez monstrueux. Il mettait toujours des buts complètement fous. Il y a ce triplé en poule contre le Honduras, notamment. Il y a le retourné également qui est contre la Pologne à l'Euro 2016, où il est vraiment très très fort. Où il est vraiment assez monstrueux, ce but. Le doublé à l'Euro 2020 également contre la Turquie. Enfin ouais, Sacré Grand Club, en sélection, c'était vraiment un monstre. On avait toujours peur de lui quand on jouait contre la Suisse. On se disait qu'à tout moment, on pouvait se prendre un but de fou. Alors qu'en club, ouais, c'était quand même assez compliqué. 29 buts en sélection, pour vous donner le total. Quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Nathie. Le premier, c'est un Alexander Frey à 41 buts. Maintenant, et Chakiri mettent 12 buts d'ici là, surtout vu son positionnement. Mais ouais, Chakiri, bien meilleur en sélection, ça c'est une certitude. Et le deuxième joueur qui vient avec Chakiri à l'Inter, c'est un Allemand. Et c'est Lukasz Podolski. Et lui aussi, alors sa carrière en club, elle reste quand même correcte, on ne va pas se mentir. Mais par rapport à l'impact et son importance énorme à la sélection, franchement, ça n'a vraiment rien à voir et il fait totalement partie de cette liste. Podolski commence en 2003 du côté de Cologne. Avant de partir au Bayern en 2006, où il fera quand même pas mal de temps sur le banc. Ça va être assez compliqué pour lui d'avoir énormément de temps de jeu. Il a quelques blessures notamment. Et donc, il retournera en 2009 du côté de Cologne. Les débuts d'ailleurs lors du retour à Cologne sont assez compliqués. Mais par la suite, ça se passera beaucoup mieux pour lui. Et il récupère en 2010 le brassard de capitaine, ce qui va un peu le galvaniser. Il va vraiment être très très fort. Même dans la saison 2011-2012, alors que le club descend en seconde division, il fait quand même une belle saison pour une saison de la descente. Il est clairement bon. Donc, il va partir du côté de l'Angleterre, plus précisément à Arsenal. Et à Arsenal, c'est pareil. Ce ne sera pas un titulaire indiscutable, même s'il fera quand même beaucoup de rentrées. Il est clairement dans la rotation pour Wenger. C'est-à-dire, Podolsky est un élément très important. Il aura un temps de jeu assez conséquent. En fait, il y a un moment qu'Azorla, corrigez-moi les gunners si je me trompe. Mais de mémoire, Kazorla, en fait, il se retrouve un peu à gauche sur le terrain. Il y a une tactique qui a un peu évolué. On préfère avoir Kazorla, meneur de jeu, mais plutôt à gauche. Et donc, Podolsky se fait prendre sa place pour ça. Alors, il va lui arriver également de jouer un peu en pointe. Mais dans l'ensemble, Podolsky et Arsenal, parler de flop, je pense que c'est assez compliqué. Mais ce n'est quand même pas le niveau escompté et ce qu'on voit, notamment en sélection. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il est à l'Inter pendant six mois. Et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est en train de voir la vidéo que je me suis rappelé de ce passage. J'avais complètement biais qu'il avait joué six mois à l'Inter. Donc, je pense que ça vous montre un peu le niveau de Podolsky à l'Inter. Et après ça, il va y avoir deux passages en Turquie, au Galatasaray et à Antalya Sport. Entre deux, il y a un passage au Vicel Kobe également au Japon. Et ensuite, il joue en Pologne, au club, excusez-moi pour la prononciation, de Gornik Zabrze. Et en parallèle, il fait fortune dans les kebabs. Non, il n'y a pas de vanne pour le coup, c'est une réalité. Il est vraiment en train de gagner des millions grâce à des restaurants kebabs. Bravo à lui. Comme vous pouvez le voir, sa carrière en club, elle n'est quand même pas extraordinaire. Alors qu'en sélection, Podolsky, c'est un maillon essentiel. Joachim Leuze compte totalement sur lui. 130 sélections, c'est quand même le même nombre de sélections qu'Olivier Giroud. Enfin, Giroud va faire sûrement la 131e ce soir, mais à l'heure où je tourne, c'est la 131e comme Giroud. 49 buts, rien que ça. Giroud, par exemple, en a mis 56. Donc, ça vous montre quand même le niveau de Podolsky, parce que lui, pour le coup, il ne joue pas toujours en pointe. Et troisième joueur le plus capé de l'histoire de l'Allemagne, derrière Miroslav Klose et Lautar Matthaus. Troisième meilleur butant de l'histoire de la Mannschaft, derrière Miroslav Klose et à nouveau et Müller. Et malgré des performances parfois franchement pas bonnes en club, Joachim Leuze a toujours compté sur lui. Pour vous montrer qu'on pouvait vraiment attendre mieux de la part de Podolsky, il est nommé meilleur jeune de la Coupe du Monde en 2006 devant Messi et Cristiano Ronaldo, qui se sont partagés à eux deux 13 ballons d'or lors des années qui ont suivi. Donc rien que ça, ça vous montre un peu qu'on pouvait vraiment s'attendre à peut-être un mieux. Il a été en sélection de 2004 à 2016, même si de la fin de parcours, il va quand même moins jouer. Par exemple, quand il est champion du Monde en 2014, qui est gagné par l'Allemagne, donc il sera champion du Monde, il ne joue aucun match à l'élimination directe et il n'en joue que deux en poule. Donc ça vous montre qu'il avait peut-être moins d'importance par la suite. Mais ouais, Podolsky, je n'ai pas peur d'associer le mot légendre à Podolsky, mais c'était clairement une légende de la sélection allemande. Alors qu'en club, ça aurait été un joueur correct qui aura montré de belles choses, mais pas au niveau de ce qu'il a pu montrer avec la sélection. On va ensuite parler de Youssef Belaïli. Je vais aller assez vite sur lui, car ce n'est pas un joueur que je connaissais vraiment bien. Je l'ai connu en fait à la Cannes 2019, où il m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit, mais il sort d'où ce mec ? Il est vraiment trop trop fort. Alors j'imagine que les suiveurs algériens et les suiveurs du championne africain, vous connaissiez forcément Youssef Belaïli. Mais moi, je ne le connaissais pas, donc je vais être assez vague sur ses débuts avant la Cannes 2019. Et c'est vrai que cette Cannes, on parla juste au titre de celle de Réal Marès, qui a vraiment été très bon, mais c'est vrai que celle de Belaïli, il m'a vraiment bluffé par sa qualité de dribble, vraiment virevoltant, vraiment un bon joueur. Et lui, il est arrivé en 2015 en sélection, il avait fait pas mal de matchs à l'exépoir, il avait même été élu meilleur espoir algérien en 2012. Donc je pense qu'il y avait quand même pas mal d'attentes autour de lui. Et il gagne quand même plusieurs fois au championnat de Tunisie, avec l'espérance Tunis, qui est quand même un très très bon club sur son continent africain. Et il aurait également joué quelques saisons dans le championnat saoudien et le championnat qatari. Mais voilà, vous pouvez imaginer quand même qu'il ait fait quelques saisons en Europe, pour montrer un peu tout son talent, enfin vraiment, il avait quelque chose de fou, et c'est étonnant de ne pas le voir en Europe. Ça va arriver par la suite, après cette canne. Et même en Ligue 1, on le voit arriver à Brest. Franchement, on vit sa canne, c'est quand même assez surprenant de le voir arriver qu'à Brest, sans manquer de respect à Brest, surtout en ce moment, on ne va pas manquer de respect au stade brestois. Mais à l'époque, c'était surprenant de voir Belaïli arriver là-bas. Et encore une fois, on voit du talent, ce qui n'est rien de surprenant, parce qu'on voit que c'est un joueur qui est très talentueux. Mais ce qu'on va retenir, c'est malheureusement son comportement. Quand il est parti, ça n'a pas forcément été de la meilleure manière, il a complètement saccagé son appartement. Et ensuite, il est parti à Ajaccio, et Ajaccio, il est parti un peu pour un désaccord salarial, et du jour au lendemain, il a un peu disparu. Donc ouais, dommage pas même qu'on sait Belaïli, qui aura encore une fois fait une sacrée canne, qui aura montré des excellentes choses en sélection. Mais oui, en club, alors dans des clubs peut-être moins, on va dire, dans des clubs peut-être plus exotiques, il aura fait des belles choses. Mais encore une fois, quand on voit vraiment le niveau qu'il avait en sélection, ouais, on pouvait vraiment s'attendre à mieux. On va parler maintenant d'un Belge, et je pense que c'est... Bon, vous l'avez vu sur la miniature déjà, donc vous savez de qui on va parler, mais c'est clairement une évidence, c'est Romelu Lukaku. Et je ne m'étais pas rendu compte des stats de Romelu Lukaku avec la sélection Belge. C'est 83 buts en 113 matchs. 83 buts ! Pour vous donner un peu le niveau. Le deuxième classement des buteurs en sélection Belge, c'est Eden Hazard, il est à 33 buts. Il a marqué plus de buts en sélection que Pelé et Neymar pour l'instant. 7ème des meilleurs buteurs de l'histoire des sélections. Franchement, Romelu Lukaku, c'est assez incroyable l'apport qu'il a en sélection. Et je comprends mieux, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Belges. D'ailleurs, merci les suiveurs Belges, j'ai vu qu'il y en avait vraiment beaucoup sur la chaîne, donc salut à vous. Et je comprends pourquoi il y a tout cet engouement autour de Romelu Lukaku, que tout le monde l'aime autant. Parce que c'est vrai qu'en sélection, c'est assez monstrueux ce qu'il fait. Par contre, en club, on peut s'attendre à mieux, parce que je me souviens, il tâte dans l'œil un peu des observateurs autour de 15-16 ans, avec Anderlecht, où il est vraiment très très fort. Et puis, il a ce profil un peu atypique, un grand, baraque, rapide. Quand il est jeune, il n'est pas toujours très très lent, mais c'est vrai qu'il a peut-être un peu perdu en vitesse par rapport à ses 16 ans. Mais on se dit, waouh, c'est quoi cet ovni ? Il va marcher clairement sur la planète foot. Il a vraiment un profil trop atypique. Je pense que s'il est vraiment très très fort, ouais, ça va donner quelque chose quand même franchement fort. Et il y a eu des bonnes saisons. Il y a eu des saisons, notamment à Everton, où il n'est clairement pas mauvais. À Chelsea, entre deux, ça a été plus que compliqué. Il y a eu également à United, où il y a eu des hauts et des bas, mais je pense qu'on ne peut pas dire que ça a été une... On ne peut pas dire que ça a été un échec, mais on ne peut pas dire que ça a été une énorme réussite non plus, surtout vu le prix du transfert. Il renaît totalement du côté de l'Inter, où il font le champion d'Italie en 2021, où il est vraiment monstrueux. Franchement, avec Lautaro, ça fait une double de fou. Il retourne à Chelsea pour plus de 100 millions, où ça ne se passe absolument pas. Il dit rapidement qu'il n'est pas à l'aise, qu'il ne se sent pas chez lui. Donc, il va être prêt à l'Inter. La saison dernière à l'Inter, mi-figue, mi-raisin, encore une fois. On va réutiliser cette expression, pas dite depuis 1930. Et ouais, cette saison à la Roma, ce n'est pas si mal. Franchement, ce n'est pas si mal. C'est loin d'être mauvais. Il fait quand même des choses assez correctes. Mais ouais, franchement, par rapport à tout ce qu'il fait en sélection, même si la Coupe du Monde 2022, clairement, ça le desserre un peu. On ne va pas se mentir. Même si la Coupe du Monde 2022, il a gâché énormément de choses. Et si la Belgique est élimine en poule, il a un peu sa part de responsabilité là-dessus sur le dernier match. Mais ça reste une légende de la sélection belge. Vraiment, c'est un joueur absolument incroyable en sélection et en club. Ça a été un bon joueur, c'est un bon joueur. Mais on pouvait s'attendre à ce qu'il soit vraiment au niveau d'un Kane, au niveau de ce genre d'attaquant. Vu le potentiel qu'il avait et vu ce qu'il a pu montrer sur certains matchs en club. Et franchement, pour l'instant, si je reprends l'exemple Kane, vachement loin, on n'est pas sur la même galaxie. Après avoir parlé des voisins belges, on va parler des voisins des belges. On va parler des néerlandais. Et on va parler de Memphis. Alors Memphis, en tant que Lyonnais, c'est vrai que c'est assez difficile de le mettre dedans. Parce qu'à Lyon, il a vraiment été trop fort. Même s'il y a eu des matchs peut-être un peu moins bien. Son début a été assez approximatif. Mais Memphis, ça nous a clairement fait rêver. Il aura été vraiment excellent. Il se sera toujours battu pour le maillot lyonnais. Donc, c'est assez difficile de le mettre dedans. Mais c'est vrai qu'à part à Lyon, son passé et au PSV, quand il a commencé sa carrière, ses passages en club, ce n'est quand même pas flamboyant. A United, entre le PSV et Lyon, c'est clairement compliqué. Mais je me souviens, parce que c'était vraiment un des jeunes craques qui devait exploser. A United, ça a été plus que compliqué. Et quand il arrive à Lyon et que Lyon veut le relancer, moi, j'avoue que je suis assez sceptique. Je me dis, mais pourquoi on prend même fils ? Alors qu'au final, l'histoire donnera raison à Lyon. Il va ensuite au Barça, où il n'aura pas forcément de temps de jeu. Et puis, en plus, il s'est fait décroiser à l'OL. Et même s'il est revenu vite, il est revenu un peu trop vite. Parce qu'il a été bon après les mois d'après avec l'OL. Mais ensuite, son corps, on a senti qu'il commençait à lâcher. Donc à Barça, ça a été assez compliqué. Et à l'Atletico, là, on sort d'un match où il est énorme lors de sa rentrée contre l'Inter. Mais dans l'ensemble, je n'ai pas envie de prendre un exemple parce que c'est un joueur pour qui j'ai de l'affection. Mais est-ce qu'on nous aurait dit il y a 5 ans que Memphis serait le remplaçant de Morata ? Et ouais, c'est dommage Memphis. Parce qu'en club, il n'a vraiment pas eu la carrière. Encore une fois, quand on regarde juste les noms, c'est une très belle carrière. Mais le contenu, encore une fois, ce n'est pas extraordinaire. Alors qu'en sélection, clairement, dans une sélection qui a quand même eu des périodes vraiment compliquées, ah bah c'est le taulier. C'est clairement le taulier. Il est le deuxième meilleur buteur de la sélection. Alors que bon, des buteurs bataves, je n'ai pas besoin de vous en citer énormément. Il est le deuxième, il a 6 buts devant de Persi seulement. Donc à tout moment, il est un meilleur buteur de la sélection orange. Donc voilà, rien que ça. Et ouais, c'est un joueur qui aura vraiment été important dans cette sélection, qui aura marqué des buts vraiment importants, qui aura marqué vraiment des buts importants, qui aura été le liant entre l'ancienne génération et la nouvelle génération qui est arrivée par la suite. Et ouais, Memphis, c'est un joueur essentiel à cette équipe, à cette sélection entraînée par Ronald Koeman. Mais ouais, en club, encore une fois, la carrière est correcte. Mais ouais, on pouvait s'attendre à mieux. On va ensuite parler d'un des joueurs les plus décriés des 5-10 dernières années. Parfois, à mon sens, ce n'est pas à juste titre. Mais bon, je ne suis pas fan du joueur en plus. Je n'ai pas mal mis à le défendre, mais on va parler de Harry Maguire. Et Harry Maguire, le seul problème qu'il a pour moi dans sa carrière en club, au-delà de certaines performances qui ne sont pas bonnes, on ne va pas se mentir. Même si cette saison, il y a eu des mois où il a été très très bon. Et quand je vous fais le mercato idéal de Manchester, United, parce qu'à ce moment-là, il est en pleine bourre et je me dis que moi, il peut toujours devenir un remplaçant assez intéressant. Et en fait, Harry Maguire, le gros problème qu'il a eu, c'est qu'il a été acheté beaucoup trop cher. Et on ne lui laisse aucune erreur. En plus, il a un style un peu nonchalant, une technique vraiment assez compliquée. C'est facile, avec son style et avec le prix du transfert, de devenir un peu une raillerie. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que Maguire, il vaut 90 millions et que c'est un des meilleurs défenseurs sans trop du monde. Mais je pense que par moments, on est peut-être un peu trop dur et c'est vrai que quand on voit 15 secondes d'highlight où il dribble et où il n'a rien que le ballon, bah ouais, c'est sûr que là, on se dit « Mais pourquoi il est 90 millions ? C'est une chèvre ? » Moi, qui regarde quand même pas mal de matchs de Manchester United, il n'est pas passé tant de fois que ça à côté des matchs, même si, encore une fois, il ne vaut pas 90 millions et ça reste décevant son passage à Manchester. On s'entend totalement. Et en sélection, c'est pareil, c'est un taulier, il est toujours titulaire et il fait des prestations en sélection, il est vraiment énorme. Je sais que des fois, il y a pas mal de débats de « Mais pourquoi Southgate, il garde Maguire ? » « Pourquoi il ne met pas quelqu'un d'autre ? » En sélection, il est bon, tout simplement. Franchement, il est vraiment très très bon en sélection. Donc, ouais, il a clairement sa place, il a clairement sa place là. Je pense qu'à l'euro, il sera pris et je pense qu'à l'euro, il aura à nouveau sa place de titulaire. Enfin, je ne vois pas qui pourrait être en défense centrale à sa place comme joueur confirmé et qui a cette expérience de sélection. On sait que c'est important pour Southgate. En sélection, c'est vraiment un super défenseur. En sélection, c'est clairement un cadre, alors qu'en club, il est souvent décrié. Et pour preuve, Eric Tenard, il l'avait mis carrément en réserve, il voulait le vendre cet été. Finalement, lui, de son côté, il a travaillé, il est devenu titulaire, même si c'est parce qu'il y a eu pas mal de blessures, notamment de Lissandro Martinez et de Varane. Mais pour conclure, c'est un joueur qui, en sélection, aura clairement marqué, sera vraiment très très bon. Et c'est vrai qu'en club, on pouvait s'attendre à mieux. On va ensuite parler d'un joueur récent, mais vu que vous m'en avez pas mal parlé sous le tweet, je vais le mettre, même si pour moi, il ne faut pas l'enterrer. Et peut-être que par la suite, ce sera bien mieux en club. Mais on va en parler, parce que je sais que sinon, vous allez me dire des commentaires sur lui. Et si ce soit, vous allez me dire des commentaires sur lui, parce que je l'ai mis. Enfin bref. Mais on va en parler. Et on va parler de Asdi Dunaï. Pourquoi je parle Dunaï ? Parce qu'à Angers, c'était par moments bon, mais c'était quand même pas fou. Et à Marseille, pour l'instant, en un an et quelques mois, c'est assez décevant. Alors oui, ce n'était pas forcément le joueur Tudor compatible, donc le prendre à ce moment-là, c'est vrai que ça pouvait paraître tout de même assez surprenant. Bon, voilà. Mais là, après, il y a eu Marcelino. Bon, Marcelino, il l'avait mis à gauche. Alors forcément, pas forcément d'explication de pourquoi mettre Dunaï à gauche. Heureusement, il est parti assez vite. Et sous Gattuso, il a sous Gassé. Dunaï, moi, j'en attends quand même beaucoup mieux. Bon, Gattuso, ça a été assez compliqué également, mais pour le coup, il a plutôt joué à son poste. Et là, avec Gassé, ouais, c'est pas... On n'a pas le Dunaï qu'on aimerait voir, alors que c'est un joueur avec le Maroc. Donc, sa Coupe du Monde 2022, il est monstrueux, honnêtement. C'est... Vraiment, c'est... J'ai pas les mots. Parce que c'est... C'était un joueur qui était vraiment... Ouais, techniquement, en plus, à côté d'Amrabat. D'ailleurs, on m'avait dit Amrabat dans Soul Tweet. Je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que je trouve qu'à la Fiorentina, ils font quand même des belles choses. Là, United, c'est assez compliqué. Donc voilà, mais je trouve que dans l'ensemble, quand même, c'est pas si ridicule, Amrabat. Mais ouais, Unai, encore une fois, il va rebondir dans un club et ça va vraiment très très bien se passer. Si on reste sur sa jeune carrière, c'est sûr que, bah, pour l'instant, Unai, on l'a vu très très bon, même excellent avec le Maroc en sélection. Alors qu'en club, pour l'instant, bah, c'est assez compliqué. On va espérer qu'il renverse la vapeur et qu'il soit plus éligible à cette vidéo d'ici quelques années. Parce qu'encore une fois, c'est un joueur, vraiment, il est tellement beau à voir en plus, à avoir joué. Mais ouais, pour l'instant, il a sa place dans cette vidéo. Et on va parler également d'un joueur qui est pour l'instant, et encore jeune aussi, mais qui peut rentrer dans cette vidéo. C'est Michael Damsgård, le joueur de Brentford, le Danois, qui nous a sorti un euro d'une qualité absolument remarquable. On est tous tombés amoureux de Michael Damsgård en regardant cet euro 2020-2021 avec cette petite dégaine-là. Déjà, il m'a rassuré sur ma calvitie parce qu'il en a une plus grande que moi à 20 ans, donc merci pour ça. Enfin, il est vraiment soyeux, super qualité de passe, vision de jeu très élevée, Q8 foot supérieure à la moyenne, très clairement. Et en club, pour l'instant, la Sandoria, ça a été assez compliqué. Et aujourd'hui, il a eu une opération du genou en début d'année et il n'a fait que 352 minutes cette année. Et il n'est pas titulaire dans cette équipe qui, pour l'instant, n'est pas dans sa meilleure version, on va dire, lors de cette première ligue. Et pourtant, il n'arrive pas à devenir titulaire. Et j'ai l'impression qu'on va rester là-dessus sur Damsgård. Donc, c'est pour ça que je vais dans cette vidéo. Encore une fois, il est jeune. Comme Unai, peut-être qu'il va me faire mentir au suite des années. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, le 26 mars 2024, ouais, Damsgård, il a sa place dans cette vidéo. Et c'est dommage parce que moi, j'y croyais et je pense que beaucoup de gens y croyaient. On va revenir sur un joueur un peu plus ancien et on va parler d'un joueur qui est passé par le PSG. Et on va parler de ce bon vieux Diego Lugano. Ah, Diego Lugano, ça ne doit pas rappeler des bons souvenirs aux supporters parisiens, mais il n'a fait que 12 matchs avec le PSG et il s'est montré sur sa lenteur, sur son mauvais positionnement, sur ses tacles, des fois, un peu bizarres, avec des cartons qui étaient clairement évitables. Franchement, Diego Lugano, comment t'as pu arriver au PSG ? Vraiment, c'est assez fou. Et avec le Fenerbahce, je vous avoue que je n'ai pas forcément vu les matchs. Mais ouais, en tout cas, de ce qu'on a vu de Diego Lugano avec le PSG, ce n'était pas ça. Alors qu'en sélection, c'était vraiment le rock défensif, le joueur très très important dans cette défense avec sur les côtés les deux Pereira, Alvaro Pereira et Maxime Pereira. Et en 2010, il est clairement très très bon. Quand l'Uruguay finit 4e de la Coupe du Monde, c'est vraiment un des joueurs principaux et un des acteurs majeurs de cette équipe du Uruguay. La Céleste, qui fera d'ailleurs ensuite vainqueur de la Coupe America et c'est pareil, il est plus qu'important. Mais ouais, en club, ça n'a clairement pas été ça. Donc on ne va pas épiloguer sur Diego Lugano mais je pense qu'il a clairement sa place dans cette vidéo. Il paraît d'un autre joueur qui m'a marqué lors de la Coupe du Monde 2010 et qui aura eu une carrière en club qui ne sera pas forcément assez attendue vu le talent qu'il avait, c'est Asamojian qui a fait un passage à Rennes entre 2008 et 2010 où franchement, c'était loin d'être ridicule. Bien au contraire et ensuite, il y a un passage à Sunderland mais à part ça, en Europe, déjà, il n'y a pas grand chose. Enfin si, avant Rennes, il fait plusieurs années en Italie. A Udinese et même après à Modène où je n'ai pas forcément de souvenirs de lui. Et ensuite, après, c'est des passages aux Émirats Arabes Unis dans d'autres clubs un peu exotiques. Et d'ailleurs, aux Émirats Arabes Unis, il finira trois fois meilleur buteur de suite là-bas en 2012, 2013, 2014. Mais ouais, ce n'est pas étonnant parce qu'en cette élection, il était vraiment trop trop fort. Deux fois finaliste de la Cannes en 2010 et en 2015, troisième lors de la Cannes en 2008 et à la Coupe du Monde où malheureusement, justement, ils sont éliminés par l'Uruguay avec cette main de Louis Suarez à la fin où il rate le pénalty. D'ailleurs, cette année-là, il fut 18e au Ballon d'Or. On en avait parlé dans une vidéo sur les oubliés du classement au Ballon d'Or. Vraiment, meilleur buteur de l'histoire des Black Stars, 51 buts, deuxième joueur le plus capé devant Jordan Ayou et derrière André Ayou. 109 sélections et un monument au pays, une légende au pays et en club, on n'a pas eu une carrière en club par rapport à son talent qui aurait dû être beaucoup plus belle et beaucoup plus équivalente au niveau du joueur et ça n'a pas été le cas. Il a choisi des championnats où on gagne mieux sa vie. Vous savez que sur la chaîne, on ne juge pas par rapport aux gens où les gens ont grandi. On sait que certains joueurs africains, il y a une famille derrière, il y a un entourage derrière donc on est toujours en train de... On essaye par moment de chercher l'argent et ça ne se juge pas. C'est une culture qui est différente et voilà. Il y a pas mal de joueurs qui l'ont raconté d'ailleurs. Même là, encore des jeunes, on entend des jeunes parler des fois, ils disent « Ouais, je veux gagner de l'argent pour ma famille » et ça se comprend totalement. Mais c'est vrai que en club, ça reste quand même assez décevant. On va ensuite parler d'un costaricien et non, on ne va pas parler de Joel Campbell mais on va parler de Brian Ruiz. Brian Ruiz, c'est vrai qu'il jouait dans une sélection qui était peu médiatisée mais on a quand même eu la possibilité de le voir quelques fois. Et c'est vrai que des costariciens qui ont percé. Ça se dit bien costariciens d'ailleurs, j'ai vérifié. On n'en connaît pas énormément à part Navas, à part Calor Navas, le gardien du PSG, à part Joel Campbell éventuellement qui avait été passé par Arsenal et le Real Betis également. Petite pensée également, je me sens vieux en disant son nom mais Apollo Wandshop qui avait joué en début des années 2000 du côté de City et de West Ham de mémoire. Et ouais, je me sens tellement vieux en disant son nom, je viens d'avoir un flash. Bref. Mais ouais, Brian Ruiz, en fait il avait tellement de talent et il avait montré tellement de belles choses et balle aux pieds, il était tellement soyeux qu'on pouvait s'attendre à une meilleure carrière. Alors le début en Europe, il n'est pas mauvais. À la Gantoise de 2006 à 2009, ça se passe plutôt bien. À Twente, derrière pendant deux ans, clairement il a des stats et ça se passe encore mieux. Par contre, à Fulham, à partir de 2011, c'est plus compliqué. Mais je pense que c'est parce qu'il était trop frêle par rapport au championnat donc forcément c'est assez compliqué. Il y a ensuite un prix au PSV où c'est clairement pas une réussite. Et en 2015, il va rebondir au Sporting au Portugal. J'ai souvenir que c'était pas si mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que quand je vous ai dit je suis pas forcément la Ligue Abeywin et je veux bien vous ressentir du coup je sais qu'il y a pas mal de suivi dans le championnat portugais mais de mes mains au Sporting, c'était pas forcément si mal. Ça reste dans l'ensemble une carrière qui restera pas dans les annales alors qu'en sélection c'était vraiment le meneur de cette équipe. Alors après vous me direz ouais, devenir meilleur joueur ou être le meneur de l'équipe du Costa Rica c'est quand même relativement simple. Donc c'est pas forcément gage de réussite en Europe je peux entendre cet avis mais lui avait vraiment cette maîtrise il aurait pu faire vraiment mieux donc c'est pourquoi je le mets dans cette vidéo. Et le dernier de cette vidéo on va finir par un autre Chilien et c'est un joueur où je pense que pour 90% des gens qui vont regarder la vidéo si je cite le nom du joueur personne n'est capable de me dire un club dans lequel il est passé donc ça rend complètement dans la vidéo alors qu'il est un maillon vraiment essentiel dans la sélection et ce joueur c'est Jean Beaussejour. 67 matchs en première ligue à Birmingham et à Wigan entre 2010 et 2013 l'année 2014 il est encore à Wigan mais ce sera en championship et sinon c'est une carrière hors d'Europe enfin jeune il a été en Suisse au Servette FC où ça a été très compliqué et à la Gantoise en 2006 il a joué zéro match voilà autant vous dire qu'à part le passageur d'Angleterre le reste c'est pas fameux c'était un milieu gauche un milieu alors qu'au Chili c'était vraiment un joueur essentiel comme Edward Vargas d'ailleurs on en a parlé mais c'est un milieu gauche capable de jouer latéral avec beaucoup de foug de personnalité de harne une belle qualité de passe une très belle qualité de centre également sans cette sélection avec le Chili et lui aussi il aura gagné donc les deux Copas America comme Vargas en 2015 en 2016 alors qu'en club il va gagner qu'un seul trophée c'est la coupe de la ligue anglaise avec Birmingham en 2011 et même dans des pays un peu plus et même dans son pays natal parce qu'il va jouer quand même pas mal de temps au Chili il va rien gagner même au club America où il a joué également mais il n'aura pas de trophée donc ouais dommage parce qu'en sélection il nous aura vraiment marqué mais ouais c'est assez compliqué sa carrière en club j'espère que la vidéo vous aura plu écoutez moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire cette vidéo merci à vous en tout cas pour la participation sous le tweet j'essaierai de réitérer un peu la chose pour pouvoir vous faire participer un peu à la vidéo et puis vous avez souvent des bonnes idées alors des fois il y a des choix je ne comprends pas pourquoi vous me parlez de lui mais au moins ça me permet d'avoir une base de données en tout cas si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner c'est vraiment très important pour le référencement et c'est important également pour soutenir la chaîne et on se retrouve assez rapidement je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée en fonction alors vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt prenez soin de vous tchuss